Bonjour tout le monde. On a eu, ça fait un petit moment maintenant, une question qui nous avait été posée sur notre page Facebook qui demandait qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une république à une autre ? Qu'est-ce qui fait par exemple qu'en France, on passe de la seconde à la troisième république ? Puisqu'il arrive qu'une constitution connaisse quelques modifications sans que l'on considère que l'on change de république. La cinquième république a connu plusieurs changements constitutionnels et plusieurs pays qui ont la même constitution depuis longtemps ont quand même connu les évolutions de leur constitution. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un changement induit un changement de constitution ou pas ? Je vais ici essayer d'apporter une petite réflexion personnelle, pas forcément impugnée sur des sources, mais sur mes connaissances un peu de l'histoire, en m'impugnant sur l'histoire des constitutions françaises, des cinq républiques françaises, et de voir qu'est-ce qu'on retrouve comme point commun entre les moments où on change de constitution, qu'est-ce qu'on retrouve comme point commun entre les moments où on change de république ou pas. Je vois deux points. Le premier, c'est une rupture temporelle. Et ça, ça fonctionne très bien pour les quatre premières républiques. Pour la première, on a une unité temporelle qui va jusqu'en 1804, avec plusieurs changements profonds du fonctionnement de la république, entre la république montagnard, entre le directoire, entre le consulat. On a quand même des changements très importants. Mais on parle d'une seule république. Ensuite, il y a une rupture temporelle, entre 1804 et 1848. Et une deuxième république qui dure de 1848 à 1852. Le second empire est donc rupture temporelle, avec ensuite une troisième république, de 1870 à 1940, rupture temporelle avec le régime du Vichy, quatrième république, 1945-1958. Et là, par contre, ça ne marche plus. Puisqu'on passe à la cinquième république sans qu'il n'y ait de rupture temporelle. C'est dans la continuité. Et de même, les revendications de la sixième république, qui sont portées par certains mouvements politiques, veulent se placer directement après la cinquième, sans rupture temporelle. Donc l'explication de la rupture temporelle, au moins, ne suffit pas. Alors, on peut voir qu'il y a un changement profond d'institution. Et là, ça fonctionne. Donc, une quatrième république, qui était en fait une république parlementaire, très proche des institutions de la troisième république, et qui, sans la rupture temporelle, n'aurait été en fait que la continuité de la troisième république, la cinquième république, on passe à un règne république présidentiel, qui se base, voilà, sur le pouvoir exécutif. Donc il y a un changement profond du fonctionnement, qui explique pourquoi on a changé de numéro de république. Donc, on pourrait se dire que, oui, il faut qu'on change de république, il faut qu'il y ait soit un changement profond du fonctionnement des institutions, soit une rupture temporelle. Parfois, il y a les deux. Entre la première et la seconde république, il y a des profonds changements d'institution. Entre la seconde et la troisième aussi. Et du coup, par contre, entre la troisième et la quatrième, il n'y a que la rupture temporelle. Et entre la quatrième et la cinquième, que le changement profond d'institution. Et à cette explication, il n'y a que la première république qui peut y échapper, puisque là, on a quand même des institutions qui changent quand même grandement, avec plusieurs phases. entre le directoire, le consulat et les républiques de la convention, la république montagnard, tout ça. On a quand même des changements importants de fonctionnement qui n'ont pas induit de changement de numéro de république. Mais là-dessus, je pense que ce choix fut fait parce que en fait, la république à l'époque, cette réflexion autour du nombre de républiques n'était pas la même. On ne parlait pas à l'époque de première république. C'était la république. Il n'y avait pas forcément cette notion-là qui a pu du coup par la suite apparaître, même si aussi le terme de seconde république ne fut pas étudié en 1848. Ce n'est que sous le second empire et puis après, sous la troisième république encore plus, on parlait de première et de seconde république. Donc pour ces républiques, c'est une construction a posteriori. Et il n'y a plus quand même semblé qu'il y avait une unité temporelle et d'action, puisque tout ça s'inscrivait dans la révolution française pour la première république malgré le fait qu'il y avait plusieurs fois des changements d'institutions et de fonctionnement profond des institutions et pas seulement des changements de surface. Et donc ça s'inscrivait qu'il y avait cette unité. Pour la seconde république, il y avait trop grandes ruptures temporelles et trop grandes ruptures de fonctionnement pour qu'on puisse parler de première république. Ce n'était juste pas possible. Et à partir de la troisième république, il y avait cette réflexion, on ne s'est plus faite a posteriori, mais c'était sur le coup. On parlait d'une troisième république pendant la troisième république. La quatrième république était la quatrième république à son époque. Et la cinquième république, on parle de cinquième république aujourd'hui. Et ce qui fait que... Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette première république qui est un peu à part dans cette explication. Et voilà. Et donc du coup, quand il y a juste des changements de points de détail d'une constitution, quand on change par exemple la durée du mandat du président sans en changer le rôle, eh bien on ne change pas en profondeur les institutions, je ne change pas en profondeur le fonctionnement de la république. Et donc on reste dans la même cinquième république. Donc voilà. C'est une petite réflexion personnelle sur ce sujet. C'était juste histoire de répondre à cette question qui avait été posée et qui je me suis dit c'est vrai ça. C'est intéressant comme question. Et voilà. j'ai voulu partager cette réflexion avec vous donc je n'hésitais en fait à donner votre avis dessus parce que là c'est juste une réflexion personnelle donc ça peut être totalement complété ou contredit. Je suis tout à fait ouvert à ce niveau-là. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous, vous en pensez. N'hésitez pas également à aimer la vidéo, à la partager. Ça nous aide beaucoup à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.